Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV en ce lundi, 3 juin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'info en images en 7 minutes. Voici l'actualité près de chez vous. D'abord la météo du jour en ce lundi. Une météo en deux temps, des nuages et même localement des averses ce matin dans la région, puis le retour du soleil cet après-midi avec encore quelques passages nuits et jeux, mais sans conséquence suite à ces perturbations matinales, les températures seront tout de même en baisse. Aujourd'hui, plus proche des normales de saison, tout de même, comparé à ce que l'on a vécu ce week-end, 18 degrés aujourd'hui à Dunkerque et à Saint-Omer, 17 à Calais, à Boulogne, au Touquet, la météo complète après ce journal. L'actualité d'abord en ce début de semaine, c'est un nouvel épisode de grève à la SNCF. Demain, seuls deux TER sur cinq circuleront dans la région en cause d'un mouvement social des cheminots pour dénoncer la réforme ferroviaire. Pas de perturbations prévues en revanche du côté des TERGV ou des TGV. Toutes les infos sur les sites et applications dédiées, notamment sur ter.sncf.com slash hautefrance. Cette réforme ferroviaire n'est donc pas du goût des cheminots. Elle ne semble pas non plus appréciée des voyageurs. Après la diminution du nombre de guichets dans les gares et la hausse des tarifs, la SNCF a annoncé le renforcement des contrôles à l'embarquement, justifié par des mesures de sécurité. Ces contrôles entraîneraient toutefois des complications pour les usagers, notamment en termes de temps. C'est bien que certains voyageurs estiment aujourd'hui que la SNCF ne facilite pas la promotion du train. Arnaud Vanel est le président de l'association Train Life et il s'en explique au micro d'Alicia Sanfilippo. Ce qu'on peut dire pour les agents SNCF, c'est qu'eux aussi vivent très mal ces réformes. Pourquoi ? Parce qu'ils voient la qualité de service se dégrader au jour le jour. Ils espèrent apporter le mieux, on leur demande de plus en plus et ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Et nous comme eux, nous sommes dans le même train et on espère pouvoir mener le même combat. Non pas, je dirais, pour nous, pour augmenter la rentabilité ou pour des problèmes d'horaire, mais simplement pour que le client soit heureux et soit remis au centre des problématiques de la SNCF. En image également l'actualité, les élus régionaux et les responsables de Getlink, le gestionnaire du tunnel sous la Manche, se sont rencontrés la semaine dernière pour évoquer le projet de rénovation des navettes passagers. 150 millions d'euros vont être investis afin de rallonger leur durée de vie de 25 ans et de réduire le coût de la maintenance, climatisation, wifi, éclairage, système de détection incendie. La rénovation prévoit d'améliorer le confort et la sécurité à bord. Un chantier colossal pour ces navettes de 800 mètres de long, nécessitant le travail de 150 ouvriers dans les prochains mois. Le tout réalisé dans la région par l'entreprise Bombardier. Explication complémentaire avec le président de Getlink, Jacques Gounon, au micro de Morgan Raylan. Nous avons 9 navettes passagers qui peuvent accueillir chacune jusqu'à 200 véhicules et quand tous les véhicules sont chargés l'été, plus de 1000 personnes. Et donc nous allons travailler à une modernisation, une rénovation sur place de ces navettes avec un objectif très simple, qu'elles soient encore plus fiables, qu'elles soient habitées par les meilleures technologies que l'on trouve aujourd'hui, qu'elles soient mieux réfrigérées pour lutter contre le réchauffement climatique qui fait chauffer les carrosseries. Bref, qu'on ait un vrai confort, un confort accru avec toujours plus de trafic. Ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup d'ingénierie et beaucoup de savoir-faire et de doiter parce qu'une navette passager, c'est 800 mètres de long. Pour équiper l'ensemble de cette navette de technologie moderne, ça nécessite beaucoup d'ingénierie. Le grand angle de la rédaction sur Grand Littoral TV. Aujourd'hui, on a découvert une spécialité locale depuis près de 100 ans, depuis 1922 précisément. Le succès bercois régale les papilles des habitants et des touristes en proposant des berlingots fabriqués à l'artisanal et devant le public. Reportage signé Marine Kijek. A l'intérieur du succès bercois, des centaines de couleurs pour un plaisir sucré. Dans la boutique familiale, on fabrique des berlingots depuis 1922. Une technique qui se transmet depuis 4 générations et dont Jean-Yves Matifa est aujourd'hui le détenteur. Il est l'un des seuls en France à fabriquer les berlingots à l'ancienne. Tout un savoir-faire. Le principe, c'est partir d'un caramel qu'on fait cure plus ou moins suivant les parfums et on va pour certains les flamber, d'autres. Alors les parfumés, les colorés et certains sont oxygénés en faisant le travail au crochet. Et après, ils sont découpés manuellement en forme de coussin. On appelle ça le coussin ou l'oreiller. Le travail du berlingot demande technique, adresse et surtout rapidité car le sucre durcit vite. A l'intérieur de la boutique, le public est au rendez-vous pour un véritable show dont Jean-Yves en a le secret. A la fin du spectacle, l'on déguste le berlingot, une madeleine de Proust. On a la clientèle des enfants, mais on a la clientèle des nostalgiques. On a la clientèle des gens qui venaient avec leurs parents, leurs grands-parents. Et quand les gens viennent chez nous, c'est pas seulement le sucette qu'ils viennent chercher ou un berlingot. C'est un moment leur vie. Ils viennent vivre des souvenirs. Et souvent, les gens, ils parlent, ils ont une petite larme à l'œil parce qu'ils se rappellent ce qu'ils faisaient avec leurs parents, leurs grands-parents. Les visiteurs sont ravis et forcément font un détour par la boutique. Melon, pommes, violettes, il y en a pour tous les goûts. On a vraiment une qualité qu'on ne retrouve pas du tout dans des bonbons qu'on achète en grand magasin. Tout le monde est content finalement. Nous, on achète des bons bonbons et lui, il en veut les ventes et tout le monde est content. Le monsieur est très agréable. Et puis les enfants adorent regarder la fabrication des bonbons. Le succès Berkoua, une recette qui marche, a visité tout au long de la saison pour replonger en enfance. Pour terminer, je vous propose de replonger aussi dans ce week-end l'actualité à Dunkerque. C'était la fête des géants, 53 géants Dunkerquois et de la région. Venu pour ce rassemblement avec l'association des géants du Reuse qui fête ainsi ses 20 ans. Le géant Reuse tiré par 4 chevaux boulonnais. 11 géants Dunkerquois. Et pour en parler, le président de l'association, géant du Reuse André Devink au micro de Morgan Rellan. Il y aura 53 géants qui vont défiler à Dunkerque. Il n'y a pas 53 géants à Dunkerque ? Non, ils viennent de toute la région. Maubeuge, Ham, Tourcoing, Hasbrook, Stavord, Saumain, entre autres. Il y a le Reuse, qui vient du mot flamand Reuse, qui veut dire géant. Après, vous avez sa dame, la Reusine. Piège, Butch et Maison qui est le bébé. Et ce sont ses enfants. Et après, la Cigarde, Halloween, Dagobert, Gélon, Goliath et Samson. Halloween, ne pas confondre avec la fête. Aucun rapport. Toute la famille est au complet pour cette belle fête des géants. C'était ce week-end à Dunkerque. On termine avec un rapide résumé des prévisions météo. D'abord, pas mal de perturbations nuageuses, voire des pluies localement ce matin. Et puis cet après-midi, le retour du soleil. Les températures, elles seront un peu plus fraîches aujourd'hui de saison. On en parle dans un instant. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. Très bonne journée à toutes et à tous. On est ensemble, bien évidemment.